bonjour c'est gilbert je suis toujours à bataillant en thaïlande où le confinement commence à se desserrer un peu mais enfin les aéroports notamment celui de bangkok sur lakum est toujours fermé pour aller en europe donc je risque pas de retourner en europe de sitôt et il est également fermé pour ceux qui veulent venir d'europe donc on est quand même un peu coincé en thaïlande mais maintenant la ville s'est rouverte c'est à dire qu'on peut sortir de la ville très bien bon après ces informations je ce que je voulais vous dire c'est que nous sommes ici donc vous voyez à 5 heures du matin environ un peu avant 5 heures du matin à l'aéroport de lyon saint-exupéry dont le code oaci est donc lf ll et devant avec un airbus a320 qui est un airbus d'air france avec la nouvelle livrée d'air france que vous pouvez le voir et cet airbus se fait partie d'un pack d'un pack que j'ai téléchargé sur le site ricou.com ricou ça s'écrit r i k o o o o c'est méga pack et la version c'est v 305 si je ne me trompe pas donc vous allez voir que ce pack est quand même très intéressant la seule chose c'est que mon fsx est très capricieux il est souvent très capricieux et quelques fois il me place l'avion un peu où il veut et je ne sais pas si on va pouvoir faire fonctionner la passerelle si l'avion est trop avancé ou pas c'est très délicat de le savoir donc il ya qu'une chose à faire pour le savoir c'est d'essayer donc je vais essayer de faire monter l'équipage et les l'équipage et les passagers dans mon a320 pour décoller vers paris charles de gaulle dont le code oaci est lf pg voilà ce qu'on va faire d'abord c'est je vais vous montrer comment fonctionne un peu on va faire d'abord une petite vidéo là qui sert uniquement à vous montrer comment ça fonctionne un peu cet a320 avec ce pack a320 family alors bon j'essaye de faire fonctionner la passerelle c'est pas gagné parce que quelquefois ça marche pas donc j'appuie sur ctrl j et ça marche donc je vais aussi ouvrir la porte de l'avion donc je fais majuscule e là j'utilise donc les commandes de fsx mais en fait vous allez voir qu'à l'intérieur de l'avion on peut pas pour la passerelle mais pour toutes les portes on peut utiliser des fonctions qui sont présentes sur cet avion à partir du cockpit voilà donc maintenant l'équipage peut monter et les passagers monteront bientôt alors on va aller à l'intérieur de l'avion et je vais vous montrer bon je vais vous montrer déjà un peu l'aéroport de lyon saint-exupéry lyon ma ville natale où habite toute ma famille et que j'aime bien regarder parce que ça commence à me manquer beaucoup voilà donc ce qu'on entend il y a pas mal de bruit parce que ce sont les avions qui bougent il ya des avions qui bougent autour ou des un peu de trafic routier différents camions voilà bon alors on va on va cliquer sur f9 et on va se retrouver à l'intérieur du cockpit de l'avion voilà voilà le cockpit dont nous sommes à dans ce cockpit où vous voyez rien n'est allumé c'est ce qu'on a on va essayer de faire après ça un démarrage cold and dark alors pour faire un démarrage cold and dark il faut déjà qu'on puisse dialoguer avec 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 l'aéroport et pour moi avoir la tisse de manière à connaître la piste en service et le qnh qui sont les deux choses les plus importantes pour nous à notre niveau voilà mais il ya d'autres et puis aussi pour qui va nous dire sans doute qu'il fait beau quand on le voit et que le temps est clair alors voilà donc là on est cold and dark donc on va servir du panneau du haut là le panneau qui est ici mais ce panneau on va s'en servir en l'appelant par les fonctions qu'on ne voit pas ici parce que je ne sais pas pourquoi ça se met automatiquement en plein écran alors que je n'ai rien demandé mais c'est pas grave on va voilà on va avoir les menus et quand on regarde le menu vu ici on voit qu'on peut avoir le contrôle du trafic aérien alors pourquoi donc la première chose à faire pour qu'on puisse avoir les on va remettre le contrôle du trafic aérien et vous allez voir que si j'appuie si je clique sur deux ou que si je règles saint exupériatis là en cliquant avec ma souris vous allez voir que ça ne fait rien parce que comme il n'y a pas d'électricité comme la batterie n'est pas en route donc ça ne peut pas fonctionner donc je vais revenir voilà je vais revenir ici on va fermer ça pour l'instant et je vais vous montrer comment on peut comment on peut allumer la batterie sur ce modèle de 1.320 qui fait partie du pack 1.320 family mega pack voilà alors il a beaucoup d'avantages ce pack je vais vous les montrer rapidement mais dans cette première vidéo je vais juste vous montrer ce qu'il nous faut pour pour démarrer donc on ne peut pas démarrer tant qu'on est contre tant qu'on est contre à la porte pour démarrer l'avion il faut qu'on soit en repoussage donc il va falloir demander le repoussage pour cela il faut quand même avoir des indications et demander à la tour de l'autorisation d'un vol IFR donc j'appuie pour que ça soit plus facile plutôt que passer par là où c'est un peu compliqué je vais appuyer sur majuscule 5 pour avoir le panneau du haut et le panneau du haut vous voyez il est là résumé un peu parce qu'il est un peu différent de celui l'original que qu'on vient de voir là le plus important vous voyez ici il ya marqué électrique en english donc et battre ça veut dire batterie donc il faut mettre les batteries en route de manière à ce que l'électricité comment un minimum d'électricité commence à arriver à la dans l'avion pour qu'on puisse allumer tout ce qu'on voit ici c'est à dire les radios et notamment la radio pour avoir la tisse voilà les radios pardon elles sont ici bien voilà et puis avant tous les éléments de notre tableau de bord bien sûr qu'il faut allumer pour pouvoir les régler donc je clique ici sur l'interrupteur de batterie qui est ce petit carré ici claque et voyez tout s'allume c'est beau comme l'irlande de noël et ici ce qui nous intéresse le plus c'est que vous voyez tout s'est allumé aussi là et qu'on peut régler maintenant mettre à 10 et d'ailleurs vous voyez comme j'avais déjà réglé sur une importance on commence à entendre l'aéroport qui donne cette instruction donc je vais faire vous contrôler du parc aérien je vais régler sur Saint-Exupéry à 10 parce que ce qu'on entendait c'était Saint-Exupéry sérieux voilà alors ici nous pouvons lire Saint-Exupéry internet information de l'aéroport etc. Ce qui nous intéresse c'est ici le QNH 113 et les pistes en service c'est 36L et 36R à Lyon qui fait mauvais c'est que le vent vient du sud en général souvent il est clos et il faut aller à la piste 18 mais là donc comme on pourra partir de la piste 36 donc avant de je vais refermer provisoirement ce qu'on peut faire c'est régler en passant sur L10 c'est-à-dire sur le tableau de bord donc je peux déjà régler la vitesse de décollage ça je peux déjà la régler à 250 ça c'est la vitesse maximale qu'on doit avoir en dessous de 10 000 mètres le heading bon bah pour la piste 36 à Saint-Exupéry en fait c'est pas 360 c'est 356 je vais le régler sur 356 et ce qu'on va avoir ce qu'on va demander pour tout aussi on peut régler notre de vitesse de vitesse de montée on veut à 1800 pieds par minute pour décollage donc je vais le régler à 1800 et ici on va demander à SYNTEX SOL c'est à quelle altitude on doit se préparer à monter au décollage donc ça je vais le demander tout de suite parce que ça me casse mes oreilles donc je vais essayer de l'avoir tout de suite donc je mets ça régler sur SYNTEX SOL voilà hop et je demande l'autorisation de vol IFR puisque de toute façon on ne peut pas mettre les moteurs en route sans qu'on n'a pas été repoussé donc on nous dit là qu'on doit suivre la vie de la piste donc c'est jusqu'à 14 000 donc ici je peux déjà régler en milliers de pieds donc je me mets un peu au dessus là avec la main où il n'y a ni plus ni moins et ça me permet de passer en milliers de pieds et puis je vais me mettre à 14 000 donc je vais donner l'autorisation je vais régler ça nous permet aussi de régler notre transpondeur à 4565 donc là on sait que c'est 14 000 on va le mettre à 14 000 voilà 14 000 ensuite je vais repasser dans cette vue là pour qu'on puisse voir qu'on a bien réglé notre transpondeur à 4565 c'est fait voilà et on nous dit maintenant contacter le contrôle du sol dès que vous êtes prêts pour le roulage donc on va pas le faire tout de suite parce que ce que je voudrais vous montrer c'est tous ces écrans que nous permet d'avoir ce pack dont un est essentiel c'est celui là alors il s'appelle bleed on voit c'est marqué bleed ici on a deux écrans sur ce pack A320 Family donc l'A320 Family c'est des A318, A319, A320 et A321 donc dans ce pack vous avez toute la famille des A320 Family alors je vais vous montrer donc on va ressortir le panneau du haut pour vous montrer dans quelles configurations on va pouvoir mettre en route l'appareil une fois qu'on aura été repoussé donc je clique sur majuscule 5 pour faire apparaître le panneau du haut je clique ici pour faire apparaître cet écran bleed qui est extraordinairement bien fait et je clique, alors là il va faire des dépasses un peu pour prendre tout de suite donc je vais d'abord majuscule 4 pour avoir maintenant mon trottol parce qu'on va se servir de ça pour démarrer ça c'est important, le parking break est bien en place donc il n'y a pas de problème voilà et on va donc ici je vais cliquer sur celui-là que je vais passer de l'autre côté pour pas qui me gêne j'aurais d'ailleurs dû mettre le parking break après alors c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais fermer et je vais rouvrir vu euh parking break bah oui qu'est-ce que je dis bon en fait je peux faire majuscule 4 donc ça va marcher est-ce que j'aurais voulu le mettre par dessus par exemple je vous arrive pas alors je vais peut-être réduire un tout petit peu ça pour pouvoir pouvoir m'aura mon trottol en entier et on peut toujours lire ici les informations le Chili qui est ici il y a des informations extrêmement importantes et qui nous permettra de suivre notre démarche. Alors, je vais réellement mettre ça ici, parce que ça ne nous gêne pas. Je vais mettre ici pour qu'on voit bien qu'on peut quand même accéder à notre bord de bord. Ici, donc je suis bien réglé. Si je repasse en 10, je vais faire en sorte de régler en ectopascal, c'est-à-dire que quand la main n'a ni plus ou moins ici, qu'elle est un peu au-dessus, c'est de façon ectopascal, donc c'est 1013 ectopascal, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Matisse. Donc voilà, c'est bon. On verra ici qu'il y a des fonctions qui sont extrêmement importantes, parce que je ne peux pas encore me servir. Mais ces fonctions-là, il y en a une en particulier, et ce bouton, il me paraît extrêmement important, mais là, je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ça. Et dans ce pack, il y a vraiment des choses extraordinaires. Donc, BLEED, là, ça nous donne un plan de toute la mise en pression du système hydraulique et puis du carburant, du système de pompe de l'avion. C'est ce qui va nous permettre de faire démarrer l'avion. Si ce système, si ce qui est en orange, la jaune orangée, ne passe pas en vert, comme ici, eh bien, l'avion ne pourra pas démarrer. Donc, alors, ce qu'on entend, c'est un avion qui décolle derrière, donc c'est ça, c'est pas notre avion. Alors, voilà, vous avez montré. Donc, cet écran a un autre montage que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous cliquez ici sur la checklist, vous avez la checklist pour, à la porte, c'est celle où on est en ce moment. Donc, là, on va pouvoir le faire. Ensuite, le taxi pour un verre, ensuite le take-off, ensuite la montée, la descente, enfin, voilà, la montée, la descente, l'approche, le landing, et ensuite le taxi quand on arrive à l'aéroport de destination et pour aller jusqu'à la porte et le parking quand on veut arrêter l'avion. Voilà. Donc, alors, soit on accède par Next pour aller à Get Departure, parce que Get Departure, pardon, soit on clique, on peut aussi cliquer ici, si on veut, on va faire Next. Alors, voilà, toutes ces choses qui sont en rouge doivent être réglées parce qu'elles ne sont pas bien réglées pour faire le repoussage. Donc, c'est à faire avant le repoussage, ça. Là où il y a marqué SEL, c'est ce qu'on ne peut pas régler parce qu'il n'y a pas les fonctions sur notre tableau de bord. Elles ne sont pas fonctionnelles. Par contre, on peut les régler automatiquement en appuyant sur 7. Donc, FMS 7, si vous voulez régler, vous appuyez là et ça devient vert. Par contre, l'icône en Strab, ON, il faut que donc le Strab soit sur ON. On voit que le Bicône est déjà sur ON et que le Strab n'y est pas. Donc, je vais passer le Strab sur. On, que vous verrez ici, vous regardez, ici, ça va passer en vert. Donc, là, on est d'accord, les deux sont bons. Alors, ça, c'est le Fransfondeur. Donc, pour réduire le Fransfondeur, pour faire ça aussi, il n'y a rien, il n'y a pas de boutons sur notre avion. Donc, on le fait automatiquement. Donc, ça règle les bons paramètres pour le Fransfondeur. Voilà. Alors, l'altimètre, je l'ai réglé. Donc, il est déjà réglé. Voilà. L'altimètre 7, c'est bon. Les portes. Alors, la porte est encore ouverte. Donc, il va falloir la fermer. Donc, on va passer en vue F11. Ici, je vais demander le retrait de la passerelle. Puisque là, on va penser que tous les passagers sont prudés. Voilà. Et je vais fermer la porte. Donc, retrait de passerelle en control J. Et fermer la porte. Toujours pareil, les fonctions normales de F6. Control. Pardon. Majuscule. Majuscule. Voilà. Pour fermer la porte. Ouais. Donc, vous allez voir que la porte est fermée. On va l'entendre d'ailleurs. Voilà. C'est fermé. Donc, notre avion est fermé. Et on se retrouve dans notre cockpit. Alors, on va s'arrêter là pour commencer. Parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Et que vous devez en avoir assez. Et tout de suite après, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment. Je vais essayer de vous montrer comment on se sert de tous ces boutons pour mettre en route l'appareil à partir du col dans de là. Ce que je peux faire tout de suite avant de faire ça et avant de vous quitter, c'est appuyer sur F9. Ouvrir ma vue. Non. Ouvrir ma vue contrôle trafic aérien. Demander l'autorisation de roulage. Voilà. Donc, je demande l'autorisation de roulage. Et comme ça, j'aurai l'autorisation de roulage. Ah, j'ai oublié les sites belles, pardon, à force de vous oublier quelque chose d'important. Donc, je vais le mettre en route. Voilà, c'est fait. L'APU Générator. Alors, je vais vous montrer comment on peut le mettre en route aussi. Parce que ça, c'est important. APU Générator ON. Ça veut dire qu'il faut appuyer ici sur APU Start. Oui, ça ne suffit pas. Il faut aussi appuyer sur APU Générator. C'est-à-dire, je pense, et là, je me trompe toujours un peu, je crois que c'est sur APU, là, ici, celui-là. Voilà. Donc, c'est devenu vert. Vous voyez, Electrical, APU Gén, c'est là. Voilà. Et là, c'est devenu vert. Et les pompes. Les pompes à fuel. Alors là, c'est important. Je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, il faut déplacer ça qui me gêne. Je vais même l'enlever carrément, ça le fermer, parce qu'il n'a pas besoin d'un instant. Et là, pour que ça, ça soit bien, il faut qu'il y ait des pompes. Il y a des pompes, il faut qu'elles soient en route. Alors, c'est là où il y a ça et ça. Et là, je risque de me tromper. Je ne vous appelle pas. Je vais cliquer déjà sur Fulvic X-Feed. Et vous voyez, ça ne suffit pas. C'est open, mais ça ne suffit pas. Et c'est toujours rouge. Donc, je vais essayer de mettre les deux pompes qui sont ici, on. Ça ne marche pas. Donc, je mets ces deux. Voilà. Là, quand j'ai mis tout ça en route, ça se met en vert. Donc, maintenant, c'est fini pour notre Get Departure. Notre Checklist Get Departure est fini. Et d'ailleurs, on va regarder. Si je me mets sur BID, on voit qu'ici, ça s'est ouvert. Ici, c'est devenu vert. Donc, on va pouvoir, après, une fois qu'on aura commencé le repoussage, on va commencer à pouvoir mettre l'avion en route. Donc, ça, on le verra tout de suite après. Pour l'instant, je me remets dans cette vue. Je me remets dans cette vue pour voir que la passerelle a bien été fermée, etc. Et là, je peux demander, confirmer l'autorisation de rouvage. Donc, je vais attendre que les gens aient fini de parler. Ça fait déjà 21 minutes que je vous parle. Vous devez en avoir marre. Et là, donc, ils sont bavards. Il faut juste attendre que je peux pouvoir leur parler, que tout le monde ait fini de parler. Donc, confirme. Je confirme. Donc, le roulage, on puisse prendre le système par la voie de circulation. Donc, c'est de 7, T8, A7. Donc, ça, c'est le noté. Mais ce qu'on peut faire, c'est activer le roulage. Ça, c'est tranquille. En principe, si ça marche, il y en a 4 jours, ça va nous aider. Après, pour le repoussage, je vais vous l'expliquer quand même tout de suite. Alors là, il y a un avion qui décolle. Des fois où, il vous en met plein les oreilles. C'est celui-là, c'est celui-là qui nous va mettre dans les oreilles. Alors, je vais essayer de me mettre à l'intérieur du cockpit pour que ça soit moins pénible. Et pour le repoussage, je vais me mettre en F9. Et je vais appeler la vue, tableau de bord. Il faut faire tableau de bord et room handling panel. Et vous voyez, là, je peux demander le pushback. Alors, le pushback, je vais le demander ici. C'est un nombre de mètres. Bon, j'ai 1,40 m. Je pense que j'ai d'appel même 35. Je pense que ça doit se payer. 35 mètres. Et ici, je vais demander, quand on me repousse, que ça tourne sur la droite. Et là, sur 90 mètres, de manière à ce que je me retrouve perpendiculaire à l'axe du taxiway que je dois prendre. Voilà. Donc, je clique sur pushback, ici, vous allez attendre. Écoutez bien. Donc, ready comme vous êtes sur pushback. Vous pouvez enlever les freins de partie. Vous enlèvez les freins de partie. Ok, pushback. de l'extérieur. Alors, je vous conseille de mettre dans cette boule-là. Vous voyez que le pushback va arriver. Donc, on va attendre le pushback. C'est ça, c'est un peu long, mais vous ne pouvez pas vous venez de regarder. Vous pouvez passer un peu plus loin. Ah, de toute façon, je vais arrêter cette vidéo. Elle fait déjà 23 minutes 40. C'est vrai que c'est l'autre. Et que je suis bavard. Et que je suis quand même un apprenti. Je suis un apprenti. Mais en pilotage, je suis un apprenti. Donc, voilà, l'avion commence à tourner, comme on lui avait demandé, il faut prendre sa mètre. Donc, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus pour que je retourne. Non, bah non, ça a l'air d'être. On va voir comment il tourne. Quand tu regardes, je trouve. Voilà. En principe, il va venir à peu près par là, de manière à ce que je pousse au départ. Voilà. Et on voit les lignes, là. Bon, ça ne sera pas extrêmement bien. Mais c'est quand même un peu approximatif. Et vous voyez, l'avion reste sur la trajectoire du taxiway. Et il va s'arrêter automatiquement. Vous allez voir, d'ailleurs, je vais repasser en vue F9. Je vais remettre la vue du tableau de bord du Nanjing. Et là, vous voyez, il reste encore 24 mètres à faire. Au bout de 24 mètres, là, il va s'arrêter tout seul. Je me permets à tous les camions de placer, là. Il y a un trafic à temps. S'il y a un avion qui arrive en face de moi, j'espère que quelquefois, il y a un bug qui fait qu'il traverse. Il y a beaucoup d'avions, là. Voilà. Donc, on va regarder où on en est. Voilà, je suis bien. Ça va bientôt s'arrêter. Voilà. F9. Alors, on me dit que c'est fini. Donc, il faut que je replace dans cette vue. Et dans cette vue, je vais pouvoir mettre mon parking break. Et là, on me prévient que je suis prêt pour le taxi. Donc, je peux arrêter ça. Voilà. Alors, la vitesse de taxi, je pourrais la régler tout à l'heure, dans la prochaine vidéo. Mais on peut régler la vitesse. Voilà, là, je suis prêt pour le taxi. Donc, au départ, je vais doucement. Je vais faire 9.10. Voilà, comme ça. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait démarrer les moteurs de l'avion. Voilà. Donc, je repasse dans cette vue parce qu'elle est quand même plus agréable. On va regarder un peu notre aéroport que j'aime bien. Voilà. Voilà. Le soleil se lève. Là-haut, il est très fort. Il y a très peu de nuages. C'est un temps idéal. Voilà. Et notre avion est très beau. Voilà. Et l'autre avion est en train de suivre le taxiway pour prendre la piste 36 qui se trouve par là. On va essayer de la voir. On va voir. On va voir. La piste 36, elle est là. Voilà. Bon. Allez, je vous retrouve dans un moment pour une autre vidéo. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, je vous retrouve bientôt pour vous apprendre, pour vous montrer, pardon, pas certainement rien, vous apprendre de bien grave, de bien important, mais montrer comment je fais, moi, petit apprenti pilote, démarrer les moteurs de mon A320, mon A320 Family 8 Megapack. Voilà. À bientôt, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada